Joseph Kabila Kabangé, président de la République démocratique du Congo. Et je l'invite maintenant à prononcer son allocution à l'Assemblée Générale. Madame la Présidente, je me réjouis d'être parmi vous ce jour pour apporter une fois encore la contribution de la République démocratique du Congo au débat sur le présent et l'avenir de l'humanité. Je m'en réjouis d'autant plus que cette 69e session ordinaire de l'Assemblée Générale de notre organisation se tient dans une conjoncture internationale particulièrement délicate. Et les nombreuses atteintes à la paix en divers endroits de la planète. En dépit de louables efforts déployés aussi bien par les États que par les organisations internationales, le terrorisme, une de formes extrêmes de l'intolérance humaine, continue à faire dans le monde des victimes aussi nombreuses qu'innocentes. L'Afrique, jadis épargnée par cette forme de violence aveugle, en est aujourd'hui l'épicentre. Les populations de la Libye, du Mali, du Kenya, de la Somalie, du Nigeria et de tant d'autres pays de l'Europe, d'Amérique et d'Asie sont ainsi régulièrement endeillées par des attentats, de prises d'otages et des exécutions sommaires. Et faire collectivement face s'impose à tous les États membres de notre organisation, à la fois comme une obligation morale et comme la seule stratégie efficace si nous voulons éradiquer sûrement et rapidement cette barbarie. Depuis la dernière récession de l'Assemblée générale, un problème majeur de santé publique perturbe tout autant la marche de l'Afrique vers son développement. Il s'agit de pertes en vies humaines que le virus Ebola inflige à certains pays de l'Afrique subsaharienne, soit en moins de six mois, plus de 2000 morts, dont une quarantaine dans mon propre pays. L'Afrique mène un combat héroïque contre ce virus. Elle mérite d'être soutenue. Je suis créé à la communauté internationale qui est consciente qu'au-delà des populations africaines aujourd'hui touchées, c'est l'humanité tout entière qui est menacée à témoigner aux pays affectés une solidarité à la fois touchante et efficace. Je remercie la communauté internationale pour son appréciable appui technique et logistique dans la riposte contre cette épidémie. Je forme le vœu de voir à l'avenir ce bel exemple de fraternité humaine prendre le pas sur la concurrence avec à laquelle nous assistons si souvent et s'est manifestée avec autant de ferveur dans d'autres secteurs. Quant à la République démocratique du Congo, touchée pour la septième fois, elle a non seulement réussi à contenir cette nouvelle épidémie là où elle avait éclaté, dans le territoire de Boindé, dans la province de l'Équateur, mais aussi apporté son concours à la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, qu'elle a pratiquement maîtrisé la situation sur son territoire, la République démocratique du Congo est prête à envoyer de nouveau ces experts dans les autres pays affectés. Je saisis cette occasion pour annoncer du haut de cette tribune que, forte de son expérience de plus de 30 ans dans la gestion des épidémies d'Ebola, la République démocratique du Congo va mettre en place dès le mois d'octobre prochain des centres de formation pluridisciplinaire pour former un personnel de santé à même de répondre en qualité et en quantité aux besoins des pays africains qui sont ou seraient à l'avenir touchés par ce type d'épidémie. Madame la Présidente, quant aux guerres qui embrasent diverses parties du monde, notamment le Moyen-Orient, l'Ukraine, la Syrie, l'Irak, la Libye et la République centrafricaine, il y a lieu d'une part de rappeler que notre organisation a été créée à la suite d'une guerre mondiale afin de mettre en place des mécanismes capables de prévenir sinon de gérer des situations qui n'apportent au monde que le deuil et la désolation et d'autre part de se demander pourquoi des décennies après la conférence de San Francisco, l'humanité paraît à ce point incapable de préserver et de garantir la paix. Conscient qu'en ce domaine tout apport le bienvenu, je voudrais réaffirmer l'engagement de la République démocratique du Congo devrait sans relâche pour la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde. C'est dans cette optique que s'inscrit la présence des contingents congolais de l'armée et de la police en République centrafricaine. Madame la Présidente, la question de la paix est fondamentale car sans la paix l'humanité ne saura pas réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement comme le veut le thème central de la présente session. Cet objectif ne sera pas non plus atteint tant que le terrorisme n'aura pas été contenu et les épidémies telles que l'Ebola vaincu. D'expérience, nous, Congolais, savons qu'il n'y a pas de défis qui ne puissent être rélevés pour eux qu'il y ait de la volonté, de la méthode et de la détermination. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Un pays où la paix retournée se consolide chaque jour davantage. Un pays dont l'économie est l'une de plus dynamique du continent avec un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine depuis près d'une décennie et de réserves de change en constante augmentation. Un pays en pleine reconstruction où routes, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses sont construites en ombre et à un rythme sans précédent. Sur le plan politique, la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêtées par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. toutes les dispositions sont prises pour que notre pays en sorte plus apaisé, plus uni et plus fort. Sur le plan sécuritaire, le dialogue politique, la diplomatie et l'action militaire ont été judicieusement combinés afin de nous rapprocher sûrement de l'objectif que nous nous sommes fixés d'éradiquer les forces négatives de notre territoire, contribuant ainsi à ramener la paix dans l'est de notre pays comme avec le pays limité. En vue de consolider cette paix et d'améliorer les conditions sociales de nos populations, nous travaillons à l'amélioration du climat des affaires afin de stimuler les investissements, de favoriser une plus grande création de valeurs ajoutées locales et de créer davantage d'emplois. Madame la Présidente, comme on peut s'en rendre compte, mon pays a résolument mis le cap sur la réconstruction, le développement et l'émergence avec pour ambition la victoire sur la pauvreté, l'injustice et les inégalités sociales. La tâche est certes ardue et il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif ultime. mais c'est avec enthousiasme et abnégation que le peuple congolais s'acquitte de cette tâche déterminée comme jamais à rendre irréversible cette marche vers le progrès et à propulser le pays à un niveau de développement à la mesure de ses potentialités. Pour y parvenir, il nous faut à tout prix préserver la stabilité. C'est donc à cette stabilité que nous allons dorénavant consacrer la primeur de nos efforts et nous comptons sur l'accompagnement de nos partenaires dans la priorisation de tout ce qui pourrait y concourir. Madame la Présidente, avant de clore mon propos, permettez-moi de rappeler le plaidoyer récurrent de la République démocratique du Congo pour une juste représentation de l'Afrique dans les organes de prise de décision des Nations Unies, particulièrement au sein du Conseil de sécurité. Il n'est pas normal en effet que l'Afrique, continent auquel appartient six des dix économies les plus dynamiques du monde aujourd'hui, dont le taux de croissance et la jeunesse de la population augure d'un statut de puissance démographique et qui, de part, se forer, se réserve d'eau douce et se terrable est incontournable dans la mise en œuvre de stratégies de développement durable, ne dispose pas de sièges prémonents au sein de l'organe de notre organisation chargée de veiller sur la paix et la sécurité internationale. Il est temps plus que temps que cela change. C'est une question de justice. C'est aussi la condition de notre efficacité collective. Madame la Présidente, je vous remercie pour votre aimable attention. au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Président de la République démocratique du Congo pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie les représentants qui viennent vouloir rester à leur siège pendant que je raccompagne le Président. Merci.